Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier cours de Lingala de l'Afropolitaine en partenariat avec le studio Majorelle. Merci beaucoup pour votre confiance, ça va vraiment être l'occasion pour vous et moi justement d'apprendre les bases du Lingala ensemble et de vous permettre justement d'acquérir tous les rudiments, tout ce qu'il faut en fait pour que vous puissiez justement maîtriser cette belle langue qu'est le Lingala. Merci en tout cas à tous et à toutes parce qu'il y a des hommes et des femmes dans la salle. Merci à vous pour votre confiance d'être venus assister à ce premier cours. Comme je l'ai dit en introduction, ça va être l'occasion d'acquérir les bases. À la fin de ce cours, mon objectif c'est que vous puissiez justement vous présenter, que vous puissiez ne serait-ce qu'avec un message d'introduction pouvoir échanger avec une personne, dire à une personne comment vous vous appelez, qui vous êtes, quel âge vous avez, enfin d'avoir le maximum de vocabulaire justement pour pour débuter une conversation. Donc du coup voilà, bienvenue en tout cas à ce premier cours de Lingala. Alors du coup, pour commencer, on va commencer avec les bases, l'alphabet en Lingala. Donc le Lingala, pour faire une petite introduction, c'est une langue qui est parlée à la fois au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, également en Angola. Donc c'est une langue bantou. Et on va commencer avec les bases, avec l'alphabet. Alors l'alphabet Lingala n'est pas très différent de l'alphabet français, de l'alphabet latin. Il y a juste quelques lettres qui diffèrent. Ce sur quoi j'aimerais vraiment vous mettre la puce à l'oreille, c'est que la prononciation est très importante. Notamment pour deux voyelles, notamment le E et le O. Donc je vais prononcer chaque lettre pour que vous puissiez vraiment voir les différences. Pourquoi ? Parce que, pourquoi j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'en fonction de la prononciation, le sens d'un mot peut changer. Dans le Lingala, comme dans le français, il y a des mots qu'on appelle les homonymes. C'est-à-dire des mots qui s'écrivent de la même façon, qui sont assez similaires. Et spécifiquement au Lingala, si vous ne faites pas attention à la façon dont vous prononcez un mot, ça change tout le sens. Donc plus tard, à la fin du cours, je vous donnerai un exemple pour que vous puissiez visualiser un peu ça. Alors on va commencer par le A, qui se prononce anormalement. B, D, E, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, E, O, P, S, T, U. Alors le U en Lingala se prononce OU, ça c'est très important. Ça c'est spécifique au Congo Kinshasa, qui orthographie en fait le OU avec un seul U, alors qu'à Brazzaville, ils l'écrivent OU, comme en français. Mais en tout cas, pour ce qui est de Kinshasa, le U se prononce OU. Vous avez le V, le W qui se prononce W. Par exemple, je vais prendre un exemple. WANA, ça désigne un objet en fait, ça désigne quelque chose que vous voulez désigner. Il se prononce W, le W. Vous avez le Y et vous avez le Z. Voilà un peu l'alphabet en Lingala. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. Alors maintenant, oui, tu as une question ? Je demande si on a le droit de parler, parce que comme tu es en train d'enregistrer... Ah oui, vous inquiétez pas, il y a les micros et tout. Alors ensuite, on va passer à quelques formules de présentation, de salutations, pour que vous puissiez justement commencer tout de suite à parler le Lingala. Alors la première formule de politesse, que ce soit en français ou dans les autres langues, c'est bonjour. En Lingala, on dit Mbote. Mbote, c'est de façon générique. Si vous voulez saluer une personne à titre, par exemple, si je veux saluer Mindondo, je dirais Mbote Naio. Bonjour à toi. Mbote Na Bino, c'est bonjour à tous. Si par exemple là, je suis actuellement en face de vous, je vous dis Mbote Na Bino. Bonjour à tous. Boni, c'est un terme plutôt familier qu'on utilise quand on veut saluer un ami ou un proche. C'est vraiment réservé à une cellule assez proche, assez familier. Donc on utilise ce terme-là souvent. Ensuite, quand vous voulez vous introduire, dire comment vous vous appelez Kombo Nanga. Kombo, ça veut dire le prénom en Lingala. Nanga, ça désigne en fait l'appartenance. Donc Kombo Nanga Georges, ça veut dire je m'appelle Georges. Par exemple, Kombo Nanga Monzele, Kombo Nanga Isengo, Kombo Nanga Ilumbe, Kombo Nanga Kaké. C'est justement la phrase qu'il faudra dire quand on vous demandera quel est votre prénom. Et surtout, ah oui, une chose que j'aimerais préciser aussi, c'est que les N devant une consonne, c'est assez récurrent au Lingala. Et quand vous avez un N devant une consonne, sachez que le N est muet. C'est comme si quand vous le prononcez, en fait, vous ne devez pas tenir compte du N de manière française. C'est vrai qu'en France, quand on voit un N devant une consonne, on a tendance à prononcer et à dire N Kombo. Non, en Lingala, c'est Kombo. C'est comme si vous n'aviez pas vu de N. Alors ensuite, pour parler de votre âge, alors vous pouvez dire Nazali ou Naza Nambula, par exemple 22 ans, Tukou Mibale Namibale. Par exemple, si vous voulez, en français, pour désigner le verbe avoir à la première personne du singulier, on dit j'ai. Mais le j'ai, c'est d'abord une contraction du pronom je avec le verbe avoir est à la première personne du singulier. C'est pareil en Lingala. En Lingala, le verbe avoir, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides, c'est à la première personne du singulier, c'est Nazali. Mais souvent, dans le langage de la vie de tous les jours, on a tendance à contracter le Nazali et à supprimer le li et à le prononcer Naza. Donc si vous entendez quelqu'un qui vous dit Nazana, Ajmoro Bue, Nazana, c'est normal. C'est juste la contraction du verbe avoir, comme en français, on contracte le je et le e en j. Et pour les chiffres, ne vous inquiétez pas, ça, ce sera pour le prochain cours du coup. Voilà, Nazali, Na, ou tu peux dire Nazana et tu rajoutes l'âge derrière. Ensuite, pour indiquer là où vous habitez, alors le verbe qu'on utilise pour indiquer là où on habite, c'est Kofanda. Et à la première personne du singulier, ça donne Na Fandaka Na Pare, Na Fandaka Na Bordeaux, par exemple. Vous rajoutez juste la ville qui est derrière, la ville où vous habitez. Et à la première personne du singulier, ça donne Na Fandaka Na, vous rajoutez la ville. Mais parfois, le texte n'est pas Na Fandaka Na Fandaka. Après, c'est vrai que oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Dans la mesure où, c'est vrai que dans le Lingala écrit, ça s'écrit avec un F. Mais c'est vrai que dans le Lingala parlé, souvent le Lingala de rue, on dit Na Fandaka. Tu vois, c'est pas un V comme en français, mais c'est un V assez, comment dire, pas à la façon française, mais c'est légèrement... Oui, Mindondo ? Il n'y a pas de souci. Tu vas aborder le verbe avoir après, parce que je n'ai pas compris trop la contraction. Oui, oui, t'inquiète pas, le verbe avoir, je l'aborde dans les prochains slides. Il n'y a pas de souci. Alors, pour aujourd'hui, tout à l'heure, pendant le message d'introduction, je vous demandais pourquoi vous êtes venus assister à ce cours. Pour dire, par exemple, aux personnes, vos proches, par exemple, qui vous demandaient, « Mais qu'est-ce que tu fais un samedi matin comme ça ? Tu vas où comme ça ? » Vous pouvez leur dire, « Je suis venu pour apprendre le Lingala. » Et pour le dire, du coup, ce qu'on dit, c'est que Alors, il y a une petite faute sur la slide. Alors, le « na » qui a avant « na koyekola », en fait, vous n'en tenez pas compte. La bonne formulation, c'est « na ye le lo hawa po » Ah non, qu'est-ce que je raconte ? Non, il n'y a pas de faute, désolé. C'est moi qui m'embrouille. Donc, c'est la bonne formulation. Donc, la phrase, en fait, c'est « na ye le lo hawa po na koyekola lingala ». Donc, « na ye », ça, justement, ça indique le verbe avoir, le verbe, pardon, le verbe venir. « Le lo », c'est aujourd'hui. « Awa », c'est ici. Ça indique le lieu. « Po », ça indique pour. « Na koyekola », c'est pour apprendre. Et le Lingala, la langue, le Lingala, tout simplement. Alors, si tu veux, c'est vrai que, là, dans la traduction, c'est vrai qu'on aurait pu mettre « je suis venu ici pour apprendre le Lingala », effectivement. C'est vrai. Non, t'es pas obligé de le mettre. C'est plus pour préciser l'endroit où tu es, tu vois. Mais tu peux dire « na ye le lo koyekola lingala, y a vraiment pas… » « Na ye le lo po na roye kola lingala, y a vraiment pas souci. » En fait, si tu veux, comment dire, c'est pas forcément que ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste là, c'est un peu comme en français, quand, par exemple, tu veux dire, tu veux indiquer, par exemple, le lieu où tu es. Par exemple, tu peux dire « je suis parti acheter des frites ». Mais si tu dis « je suis parti acheter des frites au supermarché », tu rajoutes juste un complément, en fait, comment on appelle ça, de lieu, en fait. C'est juste un complément de lieu, mais que tu peux également retirer de la phrase sans souci. La koyekola, c'est le verbe « apprendre ». Alors, le verbe « apprendre », c'est « koyekola ». Là, c'est quoi ? C'est l'infinitif ou c'est au conjugué au présent ? Là, c'est conjugué. Là, en fait, si tu veux, c'est un pronom personnel qu'on a rajouté au verbe « koyekola ». Mais justement, pour les pronoms personnels, justement, dans les prochaines slides, je vous détaille exactement combien de pronoms personnels il y a et à quel moment vous pouvez les mettre, vous pouvez les joindre justement à l'infinitif du verbe. Alors, ensuite, souvent, quand on voit une personne, on lui demande comment elle va. Alors, vous avez deux façons. Alors, « sangonini », ça, c'est vraiment la façon classique, je dirais plutôt courant, soutenu. « Sangonini », c'est « comment tu vas, quoi de neuf ? » Et « sangonini », c'est souvent un langage que vous allez entendre dans la vie de tous les jours, mais de manière familière, en fait. Par exemple, c'est comme l'équivalent de « boni », par exemple, quand vous voyez quelqu'un dont vous êtes proche, je vais lui dire « boni », « boni, ça va », « sangonini ». « sangonini », en gros, c'est « comment tu vas ? » « Voilà, ça dit quoi, quoi de neuf ? » Donc, en fait, tout dépend du contexte. Oui ? Oui, c'est quoi ? Je l'avais entendu. Souvent, je dis à ma mère, mais je ne sais pas si c'est vrai. Oui. « Osalie Malamou ». Alors, « Osalie Malamou », c'est une réponse, ce n'est pas du tout une question. « Osalie Malamou », c'est, comment dire ? En fait, tout dépend de l'intonation aussi, de comment tu dis le terme. Là, comme tu l'as dit, là, « Osalie Malamou », tu l'as dit de façon plate, donc ça veut dire que tu sais d'avance que la personne va bien. Donc, c'est comme si tu disais « tu vas bien ». Mais par exemple, si tu changes l'intonation de ta phrase, tu dis « Osalie Malamou ». Tu vois ? Le ton change et on comprend dans ton ton que c'est une question. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au ton que tu utilises pour dire la phrase. Alors ensuite, quand on vous pose la question « comment vous allez ? », vous pouvez répondre « je vais bien ». Alors, pareil, comme je vous ai expliqué, il y a toujours la contraction du verbe « avoir ». Donc, si vous voulez dire le verbe « avoir » de façon complète, ça donne « Nazalie ». « Nazalie Malamou », ça indique le fait que vous êtes bien. Ou « Nazamalamou », et là, vous contractez le verbe « avoir ». « Malamou », ça indique « bien ». Parce qu'en bas, ça, pour dire quelque chose qui est bien, bon, on dit « lam ». « Lam », d'accord. « Lam », « L-A-M ». Ok. Et quand tu vas faire la concordance avec, par exemple, avec un autre mot, on peut dire aussi « lam », « tolème ». D'accord, ok. Il y a des liens, en fait. Même ce que tu dis, par exemple, le « ou », c'est pareil, c'est « u ». Voilà, donc, par exemple, le jeu, c'est « mer ». Il y a des concordances, en fait. Non, mais totalement. En plus, comme ce sont des langues bantoues, donc c'est vrai que c'est très… il y a beaucoup de similitudes entre les langues. Alors, ensuite, si vous n'allez pas trop bien et que, voilà, vous n'êtes pas trop dans votre assiette, vous pouvez dire « nazali » ou « nasa ». Ça va vous devoir si vous voulez contracter ou pas le verbe « avoir ». « Moi, madame », ça veut dire « voilà ». « Coussi, coussa », ça peut aller. Et là, la personne comprend que vous n'allez pas très, très bien. Ensuite, si vraiment vous n'allez pas bien du tout, alors vous pouvez dire « nazali tonaza malamute ». Donc, « nazali, naza, malamute ». Donc là, vous indiquez clairement à la personne que vous n'allez pas bien. Oui, Mindondo ? Donc là, c'est la négation. Oui. Totalement. Le « t », en fait, c'est l'équivalent du « ne », « pas » en français. « Ne », « pas », « ne », « ni », « pas » en français. Voilà. Ces trois formes de négation-là en français, vous les retrouvez en lingala avec « t ». Oui, Mindondo ? Et on m'a dit que la négation, le « t », se met toujours en dernier. C'est vrai, ça ? Oui, se met toujours en dernier. Se met toujours en dernier. En fait, tout dépend de la formule de la phrase. Si, par exemple, je te demande… Comment dire ? Si, par exemple, je te pose une question directe. Par exemple, je ne sais pas, je vais le dire en lingala, après je vais traduire. « Omeli mahi », tu me réponds « t ». « Omeli mahi », ça veut dire « est-ce que tu as bu de l'eau ? » Toi, tu me réponds « t », non. Parce que c'est une question directe. Par contre, si je te pose une question du genre « sango ni ni », là, par contre, ça nécessite que tu élabores une phrase et le « t », la négation, se met toujours à la fin d'une phrase en lingala pour les phrases que vous avez à élaborer. Mais par contre, si c'est une question directe qu'on vous pose, vous pouvez directement répondre avec « t » sans rien derrière. « Sango ni ni », on dit « nazali malamute ». « Sangoté », oui. « Sangoté », en fait, c'est quand tu n'as pas de choses extraordinaires à raconter et que tout va bien. Voilà, tu peux dire « sangoté ». « Nazali malamute » ou « naza malamute ». Mais après, dans la vie courante, c'est vrai que le verbe « avoir » est souvent contracté. Donc, vous pouvez dire « nazali » ou « naza », mais dans la vie de tous les jours, vous verrez, les gens disent souvent « naza ». Alors ensuite, quand vous avez fini de papoter avec une personne, que voilà, vous avez parlé et tout, et que vous voulez vous séparer, souvent, on a coutume de dire en lingala, je vais le traduire en français ensuite, « t'ikala malamuto » « botikala malam ». En gros, c'est une façon de dire à la personne « porte-toi bien, que tout aille bien pour toi ». « t'ikala malam » ou c'est la deuxième personne du singulier. Et « botikala malam » ou c'est la même chose, mais au pluriel. Mais tout à l'heure, de toute façon, je vais vous montrer les pronoms personnels pour que vous puissiez comprendre, en fait, pourquoi on met le « ti », pourquoi on met le « na », pourquoi on met le « beau » devant le verbe, justement, qui suit. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Alors ensuite, quand vous voulez dire à une personne « on se voit plus tard » ou « à plus tard », « tomo nani ». « Tomo nani », c'est voilà, c'est « à plus tard », quoi. Donc ça, c'est vraiment le terme classique générique, où souvent dans le lingala, dans la rue, des fois, vous pouvez entendre les gens qui disent « ermoko ». « Ermoko », ça, c'est vraiment, comment dire, dans le langage de rue, enfin, vraiment, c'est très, très familier, mais généralement parlant, c'est « tomo nani », « on se verra plus tard », « à bientôt ». C'est un peu l'équivalent. « Ermoko », je vois. En fait, c'est le mot « er », mais souvent, nous, les Congolais, on a tendance à dire, à prononcer « er », donc ça donne « ermoko », quoi. Le « baster ». « Baster », pas « baster », de tout ça, c'est vraiment typique, un typique mot congolais, ça va, de tout ça, c'est « ermoko », pas « baster », ça, c'est nos mimiques, ça fait d'où ce qu'on est. Alors, ensuite, on va passer aux adjectifs personnels et là, vous allez comprendre pourquoi il y a le « na », pourquoi il y a le « ti », pourquoi il y a le « beau » devant l'infinitif. Alors, là, je vous ai mis une liste d'adjectifs personnels. Alors, le « na » qui désigne le « je », le « o », le « tu », le « a », il ou « elle », le « to », c'est « nous », « beau », c'est « vous », « bas », c'est « il » et « elle ». Et c'est ces pronoms, ces adjectifs personnels-là qu'on rajoute, qu'on greffe, en fait, au verbe. Un peu comme en français, vous avez le « je », « tu », « il », « elle », « on », « nous », « vous », « il », « elle ». C'est exactement la même chose en Lingala. On greffe toujours ces adjectifs personnels-là au verbe. Ça nous permet justement de pouvoir savoir à qui on s'adresse. Alors, ensuite, on a les pronoms personnels. Alors, les pronoms personnels, c'est... Ça va vraiment vous aider, en fait, quand vous voulez parler, en fait, vous désignez vous ou désignez d'autres personnes. « ngai », « nga », c'est la même chose qu'en français. « moi », et vous avez la contraction également en français, c'est le « m' ». Donc, c'est un peu ça. « ngai », vous pouvez prononcer « ngai » ou « nga ». Enfin, souvent, dans la Lingala de rue, vous entendrez souvent « nga ». Donc, c'est... « papa na nga », « maman na nga », « chéri na nga », des trucs comme ça, ça c'est... « papa na nga », « chéri na nga », Voilà ! Donc, ça, c'est souvent utilisé. « yo », « toi », « ye », « lui » ou « elle ». « bisso », « nous ». Donc, je ne sais pas si vous connaissez le groupe « bisso na bisso ». Voilà, donc, c'est un peu ça. « bino », « vous », « bango », « e » et « elle ». Par exemple, je peux dire « bango » pour désigner la fameuse équipe qui m'accompagne, studio majorelle, Mo et Sarah. « bango ». Ah, pardon. Alors, du coup, après les pronoms personnels, alors maintenant, on va passer au verbe. Comme ça, là, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans le vu du sujet. Alors, le verbe « être » au présent, « nasali ». Alors, « nasali », comme je vous ai dit, vous avez l'adjectif personnel « na » et « zali », le verbe « être ». Tu vois, vous voyez. Donc là, c'est « je suis ». « osali », c'est « tu es ». Donc, on greffe le « o » avec le verbe conjugué « être ». Alors, le verbe « être », pardon, j'ai oublié de le préciser, le verbe « être » à l'infinitif, c'est « kozala ». Kozala, et conjugué, ça devient « zali », au présent, en tout cas. Oui, kozala. Avant les verbes, oui. Ko, ça désigne l'infinitif en Lingala. Là, c'est un peu l'équivalent, je ne sais pas, du « er » ou « r e » ou « ir » en français. Alors, si on conduit, c'est « nasali », « osali », « azali », « tozali », « bozali ». C'est beau ou c'est beau ? Alors, ça dépend. « basali », c'est « e », « tozali », c'est « nous ». « bozali », c'est « vous ». « basali », c'est « il », « elle ». Mais le beau, c'est un « o » en haut, ce n'est pas « to ». Non, c'est « o », « o ». Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Donc, première personne, « nasali », « osali », « azali », « il ou elle », « e », « tozali », « nous sommes ». Alors là, il y a une petite faute. « bozali », alors le « vous », c'est « bozali ». Donc, c'est « bozali ». Et « basali », en fait, c'est « il ou elle ». « il ou elle ». Et « ezali », en fait, si vous voulez, c'est un terme qu'on utilise souvent pour désigner les objets et les choses. Par exemple, je ne sais pas si je veux, par exemple, désigner le miroir. « Ezali », « miroir ». Voilà un peu comment on désigne les choses avec le verbe « être ». Les choses au pluriel, pas une chose. Ezali, ça, c'est au singulier. Et on utilise également ça au pluriel. Alors, à présent, on va passer au verbe « avoir » au présent. Alors, le verbe « avoir » au présent n'est pas très différent du verbe « être », sauf que, contrairement au verbe « avoir », on rajoute une particule, le « na », le « na » qui désigne en fait l'appartenance. Donc, le verbe « avoir » à la première personne du singulier, donc, vous avez le choix. Soit vous dites « nasana », donc là, vous contractez le « j », le « je » en français, ou vous pouvez dire la formule complète « nasali ». « Nasalina », donc, il ne faut surtout pas oublier le « na » parce que ça distingue le verbe « avoir » du verbe « être ». Si vous enlevez le « na », tout de suite, vous passez au verbe « être ». Oui, Elombe ? « Nasalina », ça veut dire « kozalana ». Kozalana, oui. Kozalana ? Oui. Et vous séparez bien « kozala » et « na », c'est deux mots distincts. Donc, « nasalina », donc, c'est « j'ai ». « Osalina », tu as. « Asalina », il ou elle a. « Tozalina », nous avons. « Bozalina », vous avez. « Basalina », il, elle, ont. Et c'est la même chose, vous avez la même histoire de contraction du « nasali », qui est valable également pour le verbe « avoir ». Alors, ensuite, on va commencer à désigner une chose et une personne. Ce qui est important à souligner avant qu'on puisse aborder cette sous-partie, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux termes que vous utilisez. Encore une fois, si vous confondez les deux termes, ça change tout dans votre phrase. En fonction du terme que vous avez utilisé pour désigner ce que vous voulez, ça va influer sur le sens, en fait, de la phrase. Alors, on va rentrer vivement dans le sujet pour que vous puissiez comprendre. Alors, pour désigner une chose, on dit « nani », « nani », « qui ». Par exemple, si je veux demander « qui est là », « nani ou ana », « nani », ça indique « qui ». Et là, on sait tout de suite qu'on fait référence à une personne. « Nani », c'est le pluriel, en fait, de « qui ». « Quel » qui peut être au masculin ou « quel » qui peut être au féminin. Et bien, si vous vous souvenez, c'est le pronom. Alors, je ne sais jamais faire la différence entre adjectif et pronom, peu importe. En tout cas, c'est une particule que vous greffez soit à un verbe, soit là, en l'occurrence, à une conjonction comme « nani », et ça vous permet tout de suite de savoir si vous parlez d'une personne ou de plusieurs personnes. Donc, ça quantifie un peu le terme que vous utilisez. Ensuite, vous avez le terme pour désigner une chose. « nini », « nini », c'est pour désigner « quoi ». Par exemple, je ne sais pas, moi, si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, en français, on est tendance à dire « mais quoi ? ». Et en ligne, là, c'est « nini ». C'est que la personne n'a pas compris ce que vous voulez dire et elle désigne justement le « quoi » en fait qui lui manque. Alors ensuite, si vous voulez demander justement, ça fait référence justement à ce que je disais, « qui es-tu ? » « yonani ». « yon », n'oubliez pas que c'est le terme qu'on utilise pour désigner « toi ». « yonani », « qui es-tu ? » Et ensuite, vous pouvez répondre « nga esengo », « nga monzele », « nga kake ». « nga i » ou « nga », c'est vraiment à votre convenance. « nga i », c'est vrai que c'est vraiment le lingala écrit, le lingala écrit, mais dans le langage parlé, on a souvent tendance à contracter pas mal de termes. » Alors, tu peux dire également « nga i » ou 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 « nga i » « nga i » ou 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 « nga i » qui fait référence à « lui » ou « elle ». Et si, par exemple, on vous demande « qui est-ce ? » et que vous savez de qui il s'agit, vous pouvez dire « yeh esengo », « yeh makoko », « yeh elombe ». « Yeh » qui désigne bien « lui » ou « elle ». Ensuite, vous avez la même chose, mais au pluriel, « bango banani ». Alors « bango », si vous vous souvenez, ça désigne « e ». « e », « elle ». « Bango banani », donc « banani », c'est justement « nani », vous avez le terme « nani » qui désigne « qui », « qui ils sont ». Et « ba » qu'on greffe à « nani » pour désigner la pluralité, justement, des personnes. « Bango banani », vous pouvez répondre « bango » et « lombe » « nasanza ». Alors « na », pour le verbe « avoir », je vous avais dit que ça désignait l'appartenance. Là, dans ce cas de figure particulier, « na », ça désigne la conjonction de coordination. C'est l'équivalent, en fait, du « et » en français. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un homonyme. Tout dépend, en fait, de la phrase, comment elle est tournée. Si, par exemple, vous avez une phrase, je ne sais pas, qui fait référence au fait de… qui fait référence à l'appartenance, vous saurez tout de suite de quoi il s'agit. Mais là, par exemple, quand vous avez deux prénoms qui sont séparés par une conjonction de coordination « na », vous savez tout de suite qu'il ne s'agit pas de l'appartenance, mais qu'il s'agit justement de l'équivalent du « et » en français. Oui, Mindondo ? Juste 30 secondes, la slide d'avant. Oui. Celle-là. Traduction ou pas ? Ça ne veut pas dire quelque chose aussi ? « Elombe », c'est « va yangari ». « Elombe ». Merci. Voilà. Et « Sansa », c'est « l'aube ». « Sansa ». Alors ensuite, pour désigner une chose, vous avez également « Oyo Nini ». « Oyo Nini », alors « nini », comme je vous ai dit, ça fait référence justement à un objet, « quoi ». Et « Oyo », c'est en fait un terme qu'on utilise en fait pour désigner de façon plus près une chose. Par exemple, « Oyo » au papier. Tu vois, comment je pourrais traduire ça en français ? C'est peut-être l'équivalent de « ça ». Voilà, c'est un peu l'équivalent de ça. C'est pour décrire de façon encore plus précise l'objet que j'ai sous les yeux. Ou une situation par exemple. Si par exemple, vous ratez votre train par exemple, et que vous êtes choqué, vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est que ça ? » En Lingala, l'équivalent, c'est « Oyo Nini ». Genre, qu'est-ce qui se passe ? Alors, « Oyo Missou », par exemple, si vous voulez, on vous demande « Oyo Nini », je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Par exemple, si vous avez un enfant en bas âge qui vous demande « qu'est-ce que c'est ça ? », vous pouvez lui répondre « Oyo Missou ». « Oyo Lampe », « Oyo Télévision », « Oyo Suki », « Les cheveux ». Donc « Oyo » qui désigne toujours le terme de façon plus précise, et « Missou » là en l'occurrence, qui fait référence aux yeux. Et ne vous inquiétez pas pour le langage du corps, le vocabulaire du corps, ça arrive également dans les prochaines slides. N'hésitez pas à me dire, si c'est trop rapide ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Mdondo ? On va parler après. Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, mais vous pouvez parler, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous exprimer. On va voyer en Lingala ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est la partie où on va échanger un peu. Oui, vous avez même des exercices pour la maison, donc, ah bah oui, c'est sérieux, là vous avez, ah bah oui, vous n'êtes pas rentré ici. Vous êtes rentré ici, vous êtes rentré ici pour apprendre, donc moi personnellement, je ne blague pas avec ça. Ah bah oui, ah bah oui. Et puis quoi encore, attends ? Dans le deuxième prononce, c'est Mdondo. Je n'ai pas coupé mon sommeil pour que vous ne puissiez pas repartir en ne sachant pas parler, ne serait-ce qu'une phrase, non ? Ce sont les yeux. Oui, ce sont les yeux. Non, Misu, pardon, Misu, c'est des yeux au pluriel. Voilà. Misu et au singulier. Lissou. Parce que nous, on dit Jis, c'est ça, Jis, c'est au singulier, et Mis au pluriel. Mis au pluriel. En tout cas. En tout cas, c'est bon. Ok. Alors, Oyo et Lungi, pareil, Oyo, ça désigne toujours quelque chose de manière plus précise, et Elungi, le visage. Mais pour le langage du corps, ne vous inquiétez pas, il y a l'islam qui suit. Alors, justement, là, on passe au vocabulaire du corps. Alors, on va d'abord commencer par le visage. Alors, comme je disais avec Minondo, les yeux, alors, vous verrez souvent en Lingala, le singulier des termes qu'on utilise souvent se traduit par Li. Quand vous avez Li, ça se traduit souvent le singulier. Mi, c'est souvent le pluriel. Mi ou Ma, tout dépend du terme. Liso, c'est l'œil au singulier. Miso, c'est les yeux au pluriel. Vous avez Mbunzu, le front. Vous avez également Matoyi, les oreilles. Vous avez Minu, les dents. Vous avez Mandefu, pour les hommes, par exemple, Elungi a une Mandefu. Vous avez Kingondingodi, la gorge. Ce terme-là, par contre, Kingondingodi, j'ai tenu vraiment à ce que vous l'ayez quand même comme vocabulaire, mais c'est un terme qui est très, très rarement utilisé en Lingala. Mais bon, je tiens quand même à ce que vous ayez le maximum de vocabulaire possible. Ah oui, et Matoyi, les oreilles. Ça, j'ai oublié de... Matoyi au pluriel, Litoi au singulier. Ah, c'est trop rapide. Désolée. Eh, Mdondogis. Eh, Maman, moi j'apprends avec vous, hein. J'apprends avec vous. Eh, être professeur, là, c'est tout on a. Eh. Ça, tu étais un professeur dur. Oh. Vous m'apprenez à être professeur. Eh. Et du coup, si on dit Lino, ça va être là-dedans ? Lino, voilà. Lino, c'est le singulier. Mino, c'est le pluriel. Ah, Lino ou Mino. Oui. Lino. Ah, nous aussi, on a ça. Li et ma. D'accord. Nous, on a Li, Ma et Mi. Tout dépend ensuite du terme. Ensuite, vous avez, alors, Suki, les cheveux. Zolo, le nez. Muno, la bouche. Lole, la langue. Et vous avez Makiki, les sourcils. Mais Makiki, encore une fois, c'est quelque chose qui est très, très rarement utilisé en Lingala. Mais je tenais quand même à vous donner le maximum de vocabulaire. Merci. Alors, ensuite, on va reprendre avec le haut du corps. Alors, moto, c'est le à la tête. Vous avez également d'autres personnes qui prononcent Moutou. Donc, tout dépend de... Vous avez le choix entre deux prononciations. Soit vous pouvez dire moto ou Moutou. Est-ce que ça va être, selon le Congo, tu disais qu'on est au Kinshasa, c'est plus ou, qu'on peut dire Moutou ? Alors, ce que j'ai dit par rapport au Congo Kinshasa et au Congo Brazzaville, c'est que c'est juste au niveau de l'écriture. A Kinshasa, le OU s'écrit U et se prononce OU. Mais à Brazzaville, le OU s'écrit OU comme en français. Donc, c'est juste au niveau de l'écriture. Mais après, par rapport à la prononciation de moto ou Moutou, ça dépend vraiment de tout un chien. Il y en a qui préfèrent dire Moutou, il y en a qui préfèrent dire Moutou. Ça dépend de votre préférence. Vous avez Mbanga, Mbanga qui fait allusion à la mâchoire. Vous avez Motoulou qui fait allusion au nombril. Vous avez Tolo qui fait allusion au torse, à tout le tronc en fait. Et vous avez alors Libellé et Mbélé. Au début du cours, je vous avais signalé qu'il y a deux voyelles avec lesquelles il faut faire attention à la prononciation. Parce que si vous voulez prononcer mal, ça change tout. Là, c'est l'exemple parfait. Libellé, c'est le sein au singulier. Mbélé, c'est le sein au pluriel. Le problème avec le mot Mbélé au pluriel, c'est que c'est un homonyme. Avec un autre mot qui s'écrit de la même façon, mais qu'on prononce Mbélé. Mbélé, c'est la terre. Et Mbélé, c'est le sein. Donc si vous prononcez Mbélé, Mbélé, c'est le sein. Mbélé, c'est la terre. Oui ? Mais c'est comme le... comment j'écoute Kofu Lumidé ? Mon chanteur préféré, on va en parler tout à l'heure. Je ne sais pas comment bien, c'est que tu vas faire monter ma patro. Eh, moi j'ai grandi, j'ai grandi. Mbélé, moto, pambé, angai, moto, pambé. Eh, 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 eh. Mbélé, angai, simple, pambé. Et donc, dans les chansons, quand je vois, quand tu peux me dire que c'est moto, mais quand il dit, moto, chauffé, matika. En fait, confie, on lui a guidé. J'ai pas fini. Tu as le tué, Mbélé. Moto, chauffé, matika. Une chansons, à moto. À moto, ma loulou, moto. Donc, on s'était pour dire qu'il y a moto et moto. En fait, tu vois ça ? C'est pas le feu, moto. En fait, moto, effectivement. C'est ça que, là, justement, c'est un très bon exemple, parce que justement, cet exemple-là, permet justement de vous permettre de voir le O dont je vous avais parlé. Parce que c'est vrai que tous les mots que je vous ai montrés aujourd'hui, c'est vrai que la prononciation qui est utilisée pour ces mots-là, c'est O. Mais O, effectivement, moto, c'est le feu. Moto, c'est le feu. Mais moto, c'est la tête. Donc, il faut vraiment être très rigoureux avec la prononciation. Ça change vraiment tout le sens de la phrase. Et en plus, tu m'as parlé de Kofi, mais là, tu es vraiment... Tu vois, ce problème-là d'intonation, j'ai le même problème en bassin, en fait. D'accord. C'est exactement la même chose que d'intonation. Dès qu'il change d'intonation, ça change. Mais il faut l'entendement, parce que même Mina, Otogo, Fou, Benin, c'est les mêmes mots, mais si tu ne prononces pas... Ça change le sens. Et c'est ça, le problème des gens qui sont nés... Enfin, en tout cas, moi, peut-être, toi, peut-être, tu arrives, mais qui sont nés à l'extérieur, en fait, qui apprennent. Ce problème-là, c'est très, très dur pour nous. Enfin, peut-être, toi, tu arrives à gérer, mais c'est vrai que c'est très, très dur pour nous, les enfants qui sont... Je ne sais pas, je pense qu'il y en a d'autres qui sont nés ici, comme vous tous, voilà. Les distinctions, les tonalités, c'est quelque chose qui est très difficile dans les langues africaines. Parce que voilà aussi, les prochains cours, quand tu vas évoluer, bien sûr, il faudra essayer de nous aider par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en français, la langue, elle est monotone, donc il n'y a pas d'intonation avec les langues africaines, la façon dont tu prononces le mot, ça change le sens. C'est vrai que, alors moi, je ne peux vraiment que m'exprimer pour la langue lingala, parce que je suis lingalophone. Le lingala, c'est une langue, honnêtement, qui est à l'oreille et très chantante, et très musicale. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas trop rigoureux par rapport à la prononciation, ça risque de poser problème. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous avais dit en début de cours qu'à la fin du cours, je vous mets justement des exercices à faire à la maison pour vous permettre justement de vous entraîner à les prononcer. Plus vous allez prononcer les mots, plus vous serez à l'aise. Donc, c'est pour ça qu'à la fin du cours, je m'attèlerai vraiment là-dessus pour que vous puissiez vraiment les prononcer le plus possible à la maison. Ensuite, vous avez Kingo qui fait allusion au cou, l'IPK, l'épaule au singulier, mapeka, les épaules. Mapeka, c'est également un terme utilisé pour les aisselles. C'est le même terme qu'on utilise pour les aisselles et pour les épaules. Et vous avez le Do, Mukongo. Alors ensuite... Ah, ok. Alors ensuite... Oui, Mukongo. Mukongo. Ah oui, et juste une précision. Vous allez souvent voir dans les mots au Lingala, un O qui précède un N. On ne le prononce pas du tout à la française ON. On le prononce O. Donc, Mukongo. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'à la française, quand on met un O et un N, ça sonne ON. Ah oui, d'accord. Chez nous, quand on met un O, N et un G, ça donne ONG. Donc, Mukongo. Donc, ce n'est pas du tout Congo. Comme on a tendance à le faire en français, c'est ONG et la syllabe et la voyelle qui suit après. Alors, pour en revenir aux mains, alors vous avez Misapi qui désigne à la fois l'ongle et le doigt. Et vous avez Maboko qui désigne les mains. Alors, ah, oui. C'est bon ? Alors, ensuite, vous avez des organes un peu plus en profondeur. Donc, vous avez Mothema. Mothema qui fait allusion au cœur, l'organe, mais qui fait également allusion à votre chéri. Mothema, Nga, donc Nga qui signifie l'appartenance. Nga, comme on l'a vu tout à l'heure. Quelque chose qui vous appartient, qui est vôtre. Donc, Mothema. Vous avez Mithiopo qui désigne les intestins. Libali, le foie. Libali qui est très rarement utilisé, mais je tenais quand même à vous le préciser quand même. Mipanzi, l'écoute. L'écoute au pluriel, Mopanzi au singulier. Alors, vous me dites quand c'est bon ? C'est bon ? Ok. Alors, ensuite, vous avez Makila. Makila qui désigne le sang. Vous avez l'ifouni, l'anus qui est rarement utilisé aussi. Et Miscissa, les muscles et les veines qui sont rarement utilisés aussi. Les trois, en tout cas, celui qui est très, 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 enfin beaucoup utilisé, c'est Makila. Alors, ensuite, vous avez tout ce qui va en bas du corps. Donc, vous avez l'oketo, les hanches. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise chez nous pour danser. Donc, l'oketo. Vous avez Mipende, les cuisses, Mabolongo, les genoux. Mabolongo, vous verrez au fur et à mesure des prochains cours. Mabolongo, je vous apprendrai que Mabolongo, c'est souvent un terme qu'on utilise souvent pour ce qui est des prières. En Lingala, on dit souvent, Buka Mabolongo Nase. En gros, ça fait allusion au fait, voilà, a genou toi, mets toi devant Dieu. C'est un terme qu'on utilise souvent pour faire référence à la prière. Mabolongo, qui désigne à la fois les orteils, mais aussi tout le pied. Mabolongo, Mabolongo, Mabong. Mabong, ok. Mabong, ok. Alors ensuite, pour désigner l'homme, la femme, l'être humain de façon générique, vous avez Moisi qui désigne la femme au singulier. Donc là, ça fait référence justement à la lettre W dont je vous parlais en début de cours qui se prononce W. Donc, Moisi au singulier, Basi au pluriel. B qui est un terme qu'on utilise souvent pour désigner la pluralité. On l'avait vu justement lors des dernières slides. Pour les hommes, Mobali, donc l'homme au singulier, Mibali au pluriel. Et ensuite, pour désigner l'être humain ou une personne à part entière, vous avez Moutou. Moutou, en fait, tout dépend du contexte. Moutou, ça désigne effectivement la tête, ou Moutou. Mais on utilise également un terme Moutou, Moutou, Moutou ou Mouto pour désigner l'homme et l'humain. Tu changes la prononciation ? Totalement. La prononciation, elle joue également un rôle. Par exemple, si je dis Moutou, tout de suite, on voit que je parle de la tête. Par contre, si je dis Moutou, si j'accentue sur le premier U, Moutou, là, on voit que je parle d'une personne. Donc, il faut vraiment faire attention à la prononciation. Moutou, j'accentue sur le premier U et je diminue avec le deuxième. Par contre, Moutou, là, je reste stable, les deux U se prononcent de la même façon quand je parle de la tête. Et pareil pour le singulier, Moutou, c'est Moutou. Par exemple, là, la façon dont je prononçais Moutou, j'accentue sur le premier O. Donc, on sait que je fais allusion à une personne parce que c'est un peu l'équivalent de... C'est un peu la même chose pour la tête et une personne. Vous pouvez avoir des personnes qui vont vous dire Moutou ou des personnes qui vont vous dire Moutou. Donc, tout dépend des préférences. Mais dans les deux cas, il y a une voyelle qui est prononcée plus fortement que la deuxième. Donc, quand c'est la première... Dans ce cas-là, la première voyelle, quand elle est accentue sur le... Le premier U. C'est pour les humains, ce sera pas pour... Et la dernière voyelle, c'est pour la tête. Voilà. Et Batou, c'est humain, personne, au pluriel. Oui, Mindondo ? Et peut-être qu'on dit alors Moutou ? Alors, Moutou, Bantu, ça, c'est en Kikongo, qu'on prononce comme ça. Mais de toute façon, le Lingala, c'est une langue qui est originaire du Kikongo. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre les deux langues. Mais Moutou, Bantu, ça, c'est plutôt en Kikongo. D'accord. Et nous, à ça, pareil, nous, on dit Moutou, c'est-à-dire. Moutou, OK. OK. Et Boutou, au pluriel, pour le dernier. D'accord. OK. Alors, justement, ça, c'est l'exercice dont je vous parlais pour terminer. Alors, c'est l'exercice que je vous encourage à faire à la maison. Je suis disposée à les corriger si vous avez envie, en tout cas, d'approfondir. Je vous recommande cela parce que, si vous voulez, une langue, ça prend effectivement, quand on se voit comme ça, je vous dispense le cours et vous êtes là, vous écoutez. Mais une langue s'acquiert énormément quand vous prenez le temps, en fait, d'acquérir du vocabulaire. Ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que plus vous allez avoir du vocabulaire, plus vous serez à l'aise avec la langue et plus, justement, vous allez faire des efforts et vous allez vous améliorer de façon assez rapide. Si, par exemple, vous vous donnez comme objectif, voilà, j'apprends deux mots de vocabulaire par jour, en une semaine, vous aurez appris combien de mots ? Et tous ces mots-là vont justement vous permettre de gagner en confiance et ça va vous encourager justement à continuer. Parce que c'est vrai que quand on commence à apprendre une langue et qu'on est novice, on se décourage assez facilement. Des fois, on n'a pas forcément des proches dans notre entourage qui peuvent nous stimuler à continuer d'apprendre cette langue. Mais si vous vous fixez comme objectif, voilà, j'ai appris tel, tel mot avec le cours de l'Afropolitaine en partenariat avec le studio Majorel, j'ai appris tel, tel, tel mot, tout ça, ça va vous permettre justement de continuer, en fait, de vous dire, voilà, telle semaine, j'ai appris tel, tel mot. La semaine prochaine, si je rajoute ces mots aux mots que j'ai appris la semaine dernière, vous allez avancer. Donc ça, je vous encourage fortement à le faire. Donc le premier exercice, c'est un exercice où, c'est un peu un texte à trous, où je vous ai donné, en fait, à la fin de chaque phrase des propositions qui sont vraies ou qui sont fausses. À vous de voir. Oui ? Ce que je ferai, c'est que je vous enverrai le cours en PDF, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, vous aurez le cours et puis, ce sera plus simple. Mais c'est bien, continuez d'écrire. Non, mais continuez. Non, mais continuez d'écrire, continuez à écrire. Et, 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 attendez, continuez à écrire. Ça fait école, moi-même, ça me stimule. Si vous êtes là, vous fassez votre temps. Regardez, là, ça va me mettre la pression. Donc, vous avez des propositions qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. J'ai fait exprès pour que vous puissiez justement fouiller, fouiller, fouiller dans le cours, pour que vous puissiez justement acquérir plus de vocabulaire. Donc, c'est des phrases à trous que vous pouvez compléter, qui vont vous permettre de réviser tout ce qu'on a appris aujourd'hui, les pronoms personnels, les adjectifs personnels, un peu de vocabulaire, notamment du vocabulaire du corps, vous en avez. Bon, l'âge, 30 ans, ça, vous ne pouvez pas savoir, puisque les chiffres, on abordera ça au prochain cours. Mais vous pourrez compléter le reste en français, en tout cas. Voilà, ça, ce sont des phrases à trous. Alors, je vous ai également concocté un exercice pour vous permettre de vous présenter en Lingala, parce que le but de ce cours, c'est qu'au prochain cours, que vous sachiez vous présenter en Lingala. Donc, bonjour à tous. Comment vous vous appelez ? Quel âge vous avez ? J'habite A, je suis venu ici pour apprendre le Lingala. Et je demanderai, en tout cas, à tous les participants du prochain cours de vous présenter, chacun d'entre vous. Donc, si vous êtes présents, en tout cas, ce sera le but du prochain cours. Et ensuite, je vous parlais du vocabulaire. L'exercice 3, c'est apprendre 20 mots en Lingala pour la prochaine fois. 20 mots en Lingala, donc, c'est l'équivalent à combien de mots par jour ? Bon, vous-même, comptez. Moi, je ne suis pas bon en maths. Comptez vous-même, comptez. Mais 20 mots par jour. Maman, 20 mots par semaine. Je ne suis pas Mindondo, je veux justement te pousser justement à avancer. Parce que si je ne suis pas Mindondo, si je suis lisse, là, tu vas me dire, mais ce cours-là, vraiment, est mou. Tu vois ? Ce cours-là est mou. Donc, pour le langage du corps, apprenez 10 mots par semaine. Et entraînez-vous surtout à les prononcer à l'oral. Parce que le Lingala, c'est toute langue orale. Mais dans toutes les langues, de toutes les façons, vous avez besoin, pour les acquérir plus facilement, de les écrire et également de les dire. De les écrire, de les dire et de les lire. Donc, en lisant votre cours, vous aurez déjà fait la partie lecture. En prononçant, vous aurez fait la partie orale. Et en quoi d'autre ? Et en écrivant, vous aurez fait la partie écrite. Donc, vous aurez tout ce package-là qui va vous permettre justement d'être à l'aise avec ça. Donc, je sais que voilà, cet exercice est très Mindondo. Mais c'est pour votre bien. J'ai parlé. Ensuite, les chiffres, vous n'êtes pas concernés parce que ce sera plutôt pour le prochain cours. Et pour les verbes, apprendre les verbes être et avoir avec les pronoms et les adjectifs personnels qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Le bonus. Alors, ma chère Mindondo, toi qui me parlais de Kofi, qui me faisais monter ma tension. Ah ! Là, là, je vais être régalé. Alors, pour la fin du cours, en fait, je voulais vous faire un topo, en fait, sur un des aspects de la culture congolaise qui me tient particulièrement à cœur. Parce que, comme Mindondo, moi, je suis née ici. Je n'ai jamais mis les pieds en Afrique. Et la rumba et pas mal d'autres aspects culturels m'ont permis justement de garder cette connexion-là. Enfin, pas de garder parce que je n'ai jamais mis les pieds, mais de construire, on va dire, cette connexion-là avec cette terre-mer que je n'ai jamais vue. Donc, pour commencer. Alors, la rumba congolaise, plus qu'un genre musical, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante du patrimoine culturel du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. C'est une musique qui fait vibrer les corps et les cœurs, mais depuis des décennies. Et elle tire, en fait, son origine d'une danse du nombril qu'on appelle le kumba. Le kumba, en fait, qui désigne en kikongo le nombril, la danse du nombril. Et c'est une expression folklorique, une danse, qui consiste, en fait, à avoir un couple de danseurs qui danse nombril contre nombril. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des personnes danser la rumba. C'est souvent très langoureux. C'est souvent, je dirais, pas comme le zouk, mais ça se rapproche. Donc, c'est très corps à corps. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque les esclaves noirs sont arrivés à Cuba, ils ont rapporté avec eux cette danse-là. Sauf que le colonisateur espagnol, en fait, a voulu supprimer, occulter, cette part d'africanité de cette danse-là. Et c'est la raison pour laquelle il a rebaptisé le kumba en rumba. C'est la raison pour laquelle on n'en parle plus de kumba en rumba, en fait. C'est une sorte d'appropriation, en fait, culturelle d'une danse qui n'était pas la leur. Ça se ressemble, c'est très similaire les musiques en rumba et les musiques cubaines. Totalement, parce qu'il y a pas mal d'esclaves noirs qui étaient issus du Congo qui sont allés à Cuba et qui ont apporté cette danse-là avec eux. Et plus tard, à la fin du bonus, je vous expliquerai également la part que Cuba a apporté à la rumba congolaise, puisqu'elle a fait son retour aussi des années après, avec justement des influences de la rumba cubaine. Donc, c'est très, très similaire. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est que la rumba congolaise, ça a toujours été une expression artistique, mais également un moyen de revendication également des souffrances, des injustices que les Cubains, que les Noirs esclaves à Cuba subissaient. Et même dans la rumba des années 80, 90 dont je vais parler, il y a toujours cet esprit-là d'évoquer les faits de société, d'évoquer justement tous les problèmes de société. Et c'est quelque chose de très fort qu'on a gardé avec la rumba congolaise. Et la rumba congolaise, la rumba en fait a disparu en Afrique pendant un bon laps de temps. Et c'est vraiment dans les années 40-50 qu'elle a fait son grand retour au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville. Alors, pour le Congo belge, le Congo belge pendant, comment dire, avant les indépendances et très peu de temps après les indépendances, elle était dotée en fait, le Congo était dotée en fait d'une infrastructure qui était appropriée pour la production artistique. Pourquoi ? Parce qu'elle était portée par les Juifs, elle était portée par les Belges, mais notamment en particulier par les missionnaires catholiques qui eux étaient propriétaires en fait de tout ce qui était du ressort, des maisons d'artistes, studios d'enregistrement et également tout ce qui était maître du circuit de distribution. Donc ça facilitait vraiment la production artistique musicale à cette époque-là. Et parmi les artistes justement qui ont contribué au grand retour de la rumba congolaise sur la scène musicale africaine et mondiale, on a tout d'abord Grand Calais, qui est juste ici, qui est en fait le fondateur de l'orchestre African Jazz, un orchestre à qui on doit le fameux Indépendance Chacha, qui est l'hymne des indépendances, Lipanda, Table Ronde. D'ailleurs, il y a eu l'indépendance du Congo Kinshasa le 30 juin, donc c'est une chanson qui est jouée souvent à cette occasion. Vous avez également Dr Nico en jaune, qui faisait partie de l'orchestre African Jazz, qui était guitariste. Vous avez également Wendo Kolossoi, à qui l'on doit le premier tube de rumba congolaise, Marie-Louise. Vous avez également pas mal d'artistes qui ont contribué au retour de la... pas au retour, mais vraiment à ce que la rumba congolaise ait un apogée, parce que la rumba congolaise a vraiment atteint son apogée dans les années 80-90. Nous avons notamment Lutumba Simaro, qu'on surnommait de poète et qui nous a quittés très récemment, qui faisait partie en fait de l'orchestre Oké Jazz. L'orchestre Oké Jazz qui a été créé par Franco Luambo Makiadi, à qui l'on doit Mamou, Mario, La Vie des Hommes et pas mal de grands tubes. Là, vous avez également des membres de l'orchestre Oké Jazz. Oké Jazz qui, à la mort de Franco, est devenu Bana Oké Jazz. Bana qui signifie enfant en Lingala, donc les enfants de l'orchestre Oké Jazz. Vous avez ici Joy, vous avez Joski Kambukuta, vous avez Dombé Opetoum, et là vous avez Siatis qui était présent lors d'un concert à Brazzaville. Et Dombé Opetoum qui nous a quittés, et Joy également, et Siatis également, si je ne me trompe. Alors là, vous avez Joski Kambukuta, Madilou qui faisait également partie de l'orchestre Oké Jazz. Vous avez le Seigneur Leï, Taboulé Rochereau, qui était un peu le rival de Franco Luambo Makiadi durant les années 80, à qui l'on doit énormément de tubes, Papa Do, Ma Fille, pas mal de choses, et qui est le père de Youssoufa. Et le grand-père de Sheaï également, si je ne me trompe. Le père de qui ? De Youssoufa, le rappeur français. Je suis un peu âgé, je ne connais pas tous les... Oké, ça me dit quelque chose. Alors vous avez également Taboulé avec Fayates et Billyabel. Alors Billyabel, moi je tiens vraiment en fait avec ce bonus-là, à vous faire part également des femmes qui ont également laissé leur emprunt dans la rumba congolaise, parce que souvent on a tendance à magnifier le travail que les hommes ont fait, ce qui est une très bonne chose. Mais je trouve qu'on a beaucoup mis les femmes de côté. Et d'ailleurs c'est aussi l'occasion pour moi justement de vous les présenter. Vous avez Mamam Billyabel qui est encore avec nous, qui est là, qui est une très grande chanteuse, qui a été découverte, qu'on a découverte en tout cas avec le grand public, avec Taboulé et Rochereau. Alors oui, ils ont été ensemble, ils ont eu un enfant ensemble et elle faisait partie justement de l'orchestre de Taboulé, l'orchestre de Taboulé qui s'appelait Afriza International. Et vous avez Fayates qui avait intégré également l'orchestre. Vous avez Mamam Abetti Massikini qui est une très très grande chanteuse également, qui a cartonné en France, à l'international, avec des titres Je suis fâchée, Scandale plein de jalousie. Elle a également encadré Billyabel également. Vous avez Mbillabel à côté, vous avez Pamelo Moukka aussi, Pamelo Moukka qui lui était un chanteur congolais issu de Brazzaville, qui a fait également un séjour dans l'orchestre hockey jazz de Franco et qui a également contribué aussi à redonner à mes vies à la rumba congolaise. On lui donne notamment des titres comme L'argent appelle l'argent, Ce n'est que ma secrétaire, Amour de Nombakele. Demandez à vos parents, je suis sûre que si vous leur sentez ce titre-là, ils vont kiffer, ils vont se dire, hé ma fille, mon fils, tu as appris Amour de Nombakele au cours. C'est bien. Pongolov, Pongolov qui est aussi une chanteuse assez mythique vraiment de notre culture. Elle, elle aimait beaucoup les balades. C'était quelqu'un qui était vraiment douce dans sa façon de chanter et tout. Ce n'était pas du tout aussi rythmé par exemple qu'Afrisa avec Taboulay. C'était plutôt des belles balades. On lui doit kaker, songeur. En tout cas, je vous laisse vraiment découvrir, c'est une très très belle discographie. On a l'Empire Bakouba. Alors l'Empire Bakouba, honnêtement, rien que visuellement, ils sont mythiques. Vous avez un géant pépé calé, vous avez émoro, vous avez, ah là là, malheureusement, je vous oublie souvent les deux noms. Excusez-moi, ça m'a perdu. Il manque aussi Papy Tex, qui n'est pas sur la photo, qui était un grand orchestre également de la rumba congolaise. Empire Bakouba. C'était en fait, ils faisaient du soukouss. C'était pas vraiment de la rumba. Ils faisaient également des rumba, mais c'était plus un groupe de soukouss. Donc on leur doit Roger Mila, pas mal de choses, article 15. Honnêtement, je vous encourage à les découvrir. Honnêtement, c'est de la très très belle musique. Vous avez également Niboma, Niboma qui faisait partie également du groupe Empire Bakouba et qui a également accompagné pas mal d'artistes, notamment Kofi, pour pas mal de ses albums, Fayates. Il a une très très belle voix et souvent, il accompagne certains artistes dans les cœurs quand ils sortent leurs albums. Vous avez Papouba, qu'on ne présente pas, qui est un très grand artiste, qui nous a quittés il y a quelques temps maintenant, qui a contribué vraiment à l'essor moderne de la rumba congolaise parce qu'il était vraiment dans une démarche artistique de faire découvrir la rumba congolaise, mais également de créer une sorte d'ouverture vers le monde. Et il a sorti un album fin 80, début 90, si je me trompe, qui s'appelait Emotion. Et cet album-là, en fait, c'est un album qui mêlait à beaucoup de sonorités de chez nous, avec des sonorités soul, des sonorités pop assez ouvertes vers le monde. Alors c'est vrai que c'est une démarche artistique qui souvent ne fait pas très plaisir aux mélomates congolais qui aiment vraiment garder la rumba vraiment dure comme elle est, vraiment brute et tout. Mais c'est une démarche que je comprends dans la mesure où il était plutôt dans une démarche de vraiment ouvrir la culture congolaise, ouvrir la rumba congolaise pour qu'elle soit découverte par le plus grand public. On lui doit pas mal de titres. Alors moi, mes titres préférés, bon, tout ce que j'ai écrit en bleu, ce sont mes titres préférés. Donc il y a Eben, bon, je ne vais pas chanter ici, parce que... Non, 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 pardon, pardon. Hé, le monde entier va regarder ça. Non, 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 non. Il y a Eben, il y a Matebu, Bessangé. Bessangé, en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup avec Bessangé, je vous laisserai écouter, c'est que c'est... Ce qui est particulier dans la rumba congolaise et avec cette chanson, c'est que nous, dans la rumba congolaise, la guitare doit pleurer. La guitare a une place importante et si elle ne pleure pas... Alors, c'est la guitare ou la basse ? Les deux, ma chérie. Mais la guitare doit pleurer. La guitare doit pleurer et Bessangé, c'est l'exemple type. Moi, j'aime bien la chanson de Moï. Moï, ah oui, ça, c'est dans l'album Four Idols, ça. Moï, oui, c'est un album qui a beaucoup, beaucoup marché, qui est sorti dans les années 90 et honnêtement, c'est un album, honnêtement, enfin, les paroles ont été rédigées, la plupart par Félix Oisey, qui est également un grand artiste, un grand parolier de chez nous et c'est un album qui a cartonné, qui est sorti, je crois, en 93 ou 94, si je me souviens. De toute façon, je n'étais pas de ce monde, donc pardonnez-moi. Si je me trompe de date, pardonnez-moi. Alors là, vous avez Papa Omba à côté, alors, mon chéri, Mote Malara, chéri Lala, Kofi Olobité, enfin, 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 des vraies choses. Bon, avant d'attaquer Kofi, je vais d'abord vous faire un aparté sur La Vie est Belle, La Vie est Belle qui est un film phare de la cinématographie congolaise, qui est un film en fait qui évoque l'histoire d'amour en fait entre Papa Omba qui est le personnage principal avec Kabibi, une belle femme justement, et qui évoque un peu les péripéties que Kourou, qui est interprétée par Papa Omba, toutes les péripéties en fait qu'il rencontre pour séduire Kabibi et enfin la voir. Il est disponible sur YouTube, donc il est sous-titré, il y a des parties qui sont en Lingala, des parties qui sont en français, mais grosso modo, c'est en français, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous dit et honnêtement, c'est du pur égal. Ça vous permet vraiment de rentrer en fait dans l'ambiance de l'époque, c'est une ambiance 80, du temps de Mobutu, c'est vraiment très, très, très coloré, très vivant, enfin c'est très, très beau. Alors pour en revenir à Mopao, Mopao Mokodi, Mopao Mokodi, alors Kofi, alors si vous voulez de base c'était un parolier, il écrivait pas mal de textes pour Kofi, pour pas mal d'artistes, et à un moment donné, Papa Omba s'est dit, bah écoute, ce serait bien aussi que tu chantes. Et la première fois qu'il a chanté sur scène, c'était avec Papa Omba sur un titre qui s'appelle Sinza, qui est disponible également sur YouTube si vous voulez voir, donc vous voyez les débuts de Kofi, très, très réservés, vraiment en mode étudiant, parce qu'il était surnommé l'étudiant le plus célèbre du Zahir à l'époque. Et de fil en aiguille, bah il s'est lancé, ce que j'aime beaucoup avec Kofi, c'est le fait que c'est quelqu'un qui a une très belle plume, qui est très rigoureux dans son travail, et qui prend du temps pour arranger la musique. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va vous sortir un album comme ça, non. C'est des albums en fait, comment dire, comment les tontons qualifient ça ? Anthologique, c'est-à-dire quand il sort un album, ah je vous jure les tontons, ils aiment trop dire ça, anthologique, c'est-à-dire que quand Kofi sort un album, c'est travailler, c'est bon, c'est comme une nourriture que vous avez laissé vraiment avoir mijoté, quand tu goûtes ça, c'est tellement goût que pendant 10 ans, tu te contentes de ça et tu attends le prochain album. Non, en fait, quand tu as fait mijoté la nourriture en fait, attends, attends, je vais t'expliquer les sauces, c'est pas quand tu l'as fait là que c'est bon, c'est quand ça vieillit un peu que je trouve que le goûte remonte. Exactement. C'est comme la bolle, c'est quand tu as dit que tu es un peu choqué, mais quand tu vas avec le temps, tu es noyé. Exactement. La sauce, c'est avec les quelques jours qui suivent que tu dis que c'est bizarre, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Non, c'est la vieillesse de la sauce qui augmente. Ah là là, ma chérie, toi là, honnêtement, vraiment, en plus de ce que tu fais qui est génial, c'est vraiment pas pour te flatter ou quoi, mais Penda, elle fait un travail mais génial, elle aide vraiment les afro-descendants, les africains à prendre conscience que leur nutrition, c'est très important et honnêtement, en plus de ça, il faut devenir poétesse. Il faut devenir poétesse parce qu'honnêtement, tu as cet aura-là pour vraiment dire les choses. Et pour revenir à Kofi, c'est quelqu'un qui a une très belle plume, c'est quelqu'un qui a un rang, c'est quelqu'un honnêtement qui est très rigoureux, vous pouvez dire tout ce que vous lisez sur Kofi, mais honnêtement, musicalement parlant, Asa Mo Pao, Asa Mo Pao, ce n'est pas pour rien que le surnom comme ça. Mo Pao, ça veut dire quoi ? Mo Pao, c'est quelqu'un de... Un mètre. Voilà, c'est l'équivalent du mètre. Je n'ai pas un terme, il n'y a pas vraiment de terme spécifique que je peux vraiment utiliser pour traduire textuellement, littéralement en français, mais c'est un peu ça. C'est un peu l'équivalent. Donc il y a tellement de titres, enfin j'ai écrit ma liste, mais si je fais ça, là, on va rester ici jusqu'à 16h, donc non. Du coup, tu vas aller à son concert en 2022 ? Alors, je vous avoue que j'ai envie, mais je ne sais pas. Arena, il va revenir en 2021. Alors, j'aimerais y aller, mais j'avoue que j'hésite, parce qu'honnêtement, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les concerts acoustiques, mais je n'aime pas les concerts où il y a beaucoup de foules. Pourquoi ? Parce que Kofi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Honnêtement aussi, Kofi, tu me regardes, je t'aime beaucoup Mo Pao. Mais je trouve que dans ces grands concerts-là, je trouve qu'il assure moins qu'en concert acoustique. En concert acoustique, avec sa guitare, honnêtement, il assure. Mais quand il y a beaucoup, beaucoup de gens derrière et tout, je trouve que c'est trop brouillant pour moi, donc à voir. Moi, je suis allée à son premier concert à Bercy, vous n'étiez pas encore née. Ah, j'étais née, mais j'avais 5 ans. J'étais là. Le premier concert à Bercy, parce que c'était passé à la télé, c'est la première fois donc un, entre guillemets, un Africain, ça dépend, ça s'appelait Bercy, ça s'appelait pas Arrhena, ça s'appelait Bercy, c'était la première fois qu'un Africain est rempli donc, ça s'est passé dans tous les journaux télévisés, machin. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, sur les concerts, c'est vrai que c'était un événement, dans Paris, c'était vraiment un événement, donc ça a pris du temps, Kofi est arrivé donc assez, tu vois, tardivement. Il est arrivé comme un dieu du ciel. Mais bon, c'était quand même, bon, le fait de le voir, de voir tout ça, de voir cet engouement, de voir tous les Congolais qui ont défilé, parce que le gars avait, il y avait le sapeur, il y avait le sapeur. Et puis, il faut préciser une chose. Avec, dans la fosse de Bercy, je ne sais pas, pour rester 8 heures avec des talons de 3 mètres, mais bon, moi, il dit, non, moi, je vais faire avec mon basket, je m'assois, j'ai pris ma place assise. Non, mais de tout cas, mais je pense que tu as raison, je pense que quand c'est des gros concerts, comme ça, c'est une démarche beaucoup plus technologique, etc. Et donc, je pense qu'il n'y a pas le côté intimiste. Totalement. Et puis, après, chacun trouve son. Totalement. Et puis, il faut aussi dire que ce qui a aussi fait la force de ce concert, c'est le fait qu'on rentrait dans l'an 2000. Donc, l'an 2000, avec toute cette euphorie-là, premier artiste africain qui remplit Bercy à guichet fermé, sans pratiquement de pub, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pub. Je sais qu'il a fait une mini-interview à M6, qui n'a duré même pas deux minutes. Il y avait des affiches collées par-ci par-là dans le métro, mais les gens sont venus soutenir. Moi, j'étais plus âgée que vous. Je ne peux pas rater. Donc, c'était vraiment un événement. C'était vraiment un événement. OK. Et en plus de ça, les artistes comme King Kester et Menea, qui nous a quittés, qui était membre de l'orchestre Viva la Musica, qui a créé son orchestre Victoria Ellison. Avec cet orchestre-là, il a ramené en fait le synthé dans la rumba congolaise, le synthé qui est arrivé au début des années 80. Donc, ça a innové également. Il y a Bozi Boziana, qui faisait partie de l'empire anti-shock star, qui a accompagné également pas mal d'artistes comme Kofi, Wimba. On a D.S. Mukhang également, qui faisait partie de l'orchestre anti-shock star, qui a également accompagné aussi Kofi dans pas mal de ses titres. Vous avez à côté les membres de l'ancien groupe Wenge Musica, qui s'est ensuite disloqué en Wenge Musica Maison-Mère et Wenge Musica BCBG. BCBG qui équivaut à celui de JB et Maison-Mère Weirasson. Alors, Wenge Musica, le Dombolo actuel, c'est à eux qu'on le doit. C'est vraiment eux qui ont ramené justement le Dombolo, qui ont créé justement cette dynamique-là et ce Dombolo-là qui a été récupéré par tous les autres, par Kofi, Wimba et Consor. Et je dirais que Wenge Musica, en fait, pour moi, ce sont les descendants directs du groupe ZAEKO, ZAEKO Langa Langa. Je ne sais pas si j'ai des photos ici. Ah, malheureusement, je n'en ai pas. ZAEKO Langa Langa, qui était en fait un groupe mythique en RDC qui, eux, en fait, ne proposait pas vraiment des Roombas. C'était plutôt un groupe qui vous faisait transpirer. Si vous vouliez, voilà, danser, vous ambiancer et tout, vous alliez à un concert de ZAEKO. Vous étiez sûr que ça allait le faire. Et eux, ils ont rempli, ils ont également cette dynamique-là où ils n'avaient pas vraiment de Roombas comme tels, mais eux, c'était plus des danses entraînantes, des sébènes, la guitare. Notamment, on a Alain Makaba qui est, alors je vais vous faire la présentation. Vous avez Ouerasson ici à gauche. Vous avez Alain Makaba, qui est surnommé Prince, qui était un dieu de la guitare, qui faisait de très beaux solos. Alors, le monsieur au milieu, qui me pardonne, je ne sais pas qui il est. Vous avez Jiben Piana, qui est justement, qui était le leader, en fait, de ce groupe Wenge Musica, qui a une très, très belle voix et qui a fondé ensuite, après la dislocation de l'orchestre Wenge Musica BCBG. Vous avez Didier Massé, qui est également un grand guitariste et qui travaille justement en collaboration avec Alain Makaba dans l'orchestre. Vous avez Fali Poupa, Fali Poupa, qui est le digne, le digne fils de Kofi Olumide. Alors, vous commencez, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Oh, quand même, vous ne l'avez pas vu. 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 Il était comme ça, la majeure. Non, il n'était pas là, la loi. Il était là, à droit de veto. Droit de veto. Vous n'avez pas vu le droit de veto. Il ne m'en rappelle plus. Il était pas là. Il est le petit, là. Il a grandi, hein. Non. Tu vois, le chandel, comme ça. Oui, oui. Je dis que non. Fali, à qui on ne présente plus, qui a une très belle carrière et qui a encore pas mal de choses à nous offrir, qui a fait justement un dernier concert avant le confinement. Donc, il y a de très, très belles chansons. Vous-même, vous les connaissez. Je n'en ai pas beaucoup à parler. Vous avez Ferrigo, là, également. Barbara Kanam, également, qui fait de belles choses, qui est une très belle artiste, très bonne artiste, également. Vous avez Megé30, qui faisait partie, qui a chanté au couteau des Tchalamoines, à Tchalamoines, qui est une grande artiste, également, de chez nous, qui, elle, fait du moutouachi. C'est une danse, un style musical du Kassai au pays. Vous avez Fabre Gaz, qui également fait de la rumba, qui fait également du nombolo. Il a également sorti son album, qui a beaucoup fait parler le métis noir. Vous avez également Cindy Lecoeur, qui est maintenant une artiste phare du quartier latin. Depuis plus de dix ans, maintenant, elle chante tout le temps en collaboration avec Kofi Olu Mide. C'est devenu, en fait, je ne sais pas si je peux faire la comparaison, mais en tout cas, ça ne part pas d'une mauvaise intention. Mais pour moi, Cindy Lecoeur, c'est l'équivalent de Fali et Pupa aux côtés de Kofi il y a dix ans de cela. C'est maintenant les inséparables. Donc voilà, on arrive à la fin du cours, mais je n'ai pas terminé mon topo sur la rumba congolaise. Ce qui s'est passé, ah ma chérie, là je vous ai parlé des artistes, mais ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est qu'en 1973, il y a eu un tournant. L'industrie musicale, en fait, a été impactée par un choc économique qui résulte, en fait, de la zaérianisation. La zaérianisation, en fait, c'est une, c'est une, comment on appelle ça ? Quelque chose qui a mis en place Mobutu, qui était président de l'ex-zaérianisation qui est la RDC actuelle, de 73 à 97, si je me souviens bien, peut-être que je me suis trompée dans les dates. Non, 65 à 97, pardon. 65 à 97. Et cette pratique-là consistait, en fait, à exproprier les étrangers, en fait, de leurs biens, de leurs commerces et de les donner aux nationaux. Sauf que le problème, c'est que comme les nationaux n'avaient pas du tout la connaissance et l'expertise qu'avaient les étrangers, ça a provoqué un choc économique et ce choc économique a également eu des répercussions sur l'industrie musicale puisqu'on s'est mis justement à importer massivement la musique congolaise. Il y a également l'évolution technologique qui a également impacté l'industrie musicale puisqu'on est passé au numérique à partir des années 80 et vu que les infrastructures des deux pays, que ce soit Kinshasa ou Brazzaville, n'étaient pas bien établies, malheureusement, ça a également contribué à un certain essoufflement de la rumba congolaise. On s'est mis justement à produire la musique congolaise exclusivement à l'étranger que ce soit de l'enregistrement des chansons à leur distribution et ce qui s'est passé c'est qu'on s'est mis à importer et cette importation justement de la musique ça a laissé court malheureusement à une improvisation massive dans les chansons. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène des mabangra, des dédicaces qu'on cite dans les chansons. J'ai une dédicace voilà c'est dû à ça et la baisse en fait qualitative de la rumba congolaise ça a également joué un rôle sur le rendement économique de cette musique-là. La rumba congolaise elle est actuellement moins compétitive qu'elle était dans les années 80-90 et ça joue également sur l'industrie musicale et j'ai le sentiment également mais ça c'est un constat que je fais pour toutes les musiques la musique actuellement en 2020 elle s'écoute exclusivement avec les yeux c'est-à-dire que si vous faites un bon un bon clip de belles images vous cartonnez on ne se soucie pas de ce que vous chantez alors qu'avant on mettait un max de temps et d'efforts à faire des bonnes chansons de qualité pour qu'elles perdurent lors de temps et il n'y avait pas les images sauf qu'avec Michael Jackson c'est super ce qu'il a fait mais avec l'arrivée de Michael Jackson les gens se sont dit ah ok les images comptent donc on va taper un maximum sur les images et malheureusement les gens se sont mis à moins travailler sur le contenu et c'est un constat que je fais également au niveau de la rumba congolais c'est-à-dire que vous avez de très beaux clips vous avez de très beaux profils mais quand vous écoutez la musique d'un point de vue syntaxe pour le Lingala on sent que les gens le Lingala c'est plus ça c'est très brouillon au niveau musicalement parlant on sent qu'il y a du talent on sent qu'il y a des belles choses mais que c'est encore brouillon au niveau de l'arrangement donc il y a toutes ces choses-là qui font que je suis dans une position où je me questionne en fait sur la passation de connaissances entre les anciens et les jeunes donc je pense qu'il y a un grand fossé et c'est un peu dommage en fait de voir que les choses se déroulent ainsi mais ce que je pourrais dire également c'est que la rumba congolaise elle perdure elle perdura dans le temps elle s'actualise elle s'adapte aux différentes époques on a encore pas mal de personnes qui continuent justement à apporter cette belle musique et honnêtement je suis contente que mes parents me l'aient fait découverte parce que c'est une musique que j'aime mais c'est aussi une musique comme je l'ai dit tout à l'heure qui m'a permis justement d'acquérir la langue et puis de me connecter en fait au Lingala donc voilà un peu pour ce premier cours merci merci à vous en tout cas pour votre présence merci Merci.